Mesdames et messieurs, bonjour avec nous pour cette édition de l'Ajoude. Vous reconnaissez Gaétan Barrette, Yasmine Abdel-Fadel et Amir Kadhir. Bonjour à vous trois. Bonjour. Alors donc, tout de suite d'entrée de jeu. Bon, que Pierre Poilievre soit en avance dans un sondage, que voulez-vous, ce n'est plus de nouvelles comme telles. Sauf, sauf que là, pour la première fois, un sondage, on va voir les résultats, un sondage de Jean-Marc Léger qui révèle qu'au Québec, qu'au Québec, Pierre Poilievre serait maintenant deuxième, devancerait par au moins huit points les libéraux de Justin Trudeau avec le Bloc en avance, mais quand même avec trois points d'avance sur les conservateurs. Yasmine, d'abord, d'entrée de jeu, ce n'est pas du tout, mais pas du tout une bonne nouvelle pour les libéraux. C'est clairement pas une bonne nouvelle pour les libéraux qui, finalement, la seule forteresse qui restait où ils étaient encore dans la course, commence à être au profit des conservateurs. Mais c'est aussi et surtout une mauvaise nouvelle pour le Bloc. Le Bloc, il a toujours été vu comme la valeur refuge pour les Québécois qui sont déçus des gouvernements, peu importe lesquels des gouvernements. On voit aujourd'hui que l'option du valeur refuge conservatrice commence à être de plus en plus réelle pour certains Québécois. À la montée, Pierre Poilievre, Gaétan, quelle lecture tu fais, toi? Je fais la même lecture. D'abord, moi, j'ai été très étonné de voir ça pour le Québec, pas pour le Canada, mais pour le Québec, parce qu'en termes de personnalité, Pierre Poilievre, je ne pense pas que pour le Québec, c'est ce que le Québec recherche. Maintenant, il n'y en reste pas moins qu'il monte dans les sondages. En montant dans les sondages, et on dit souvent, quand on regarde les sondages, ce n'est pas la donnée du jour qui compte, mais la tendance. Et la tendance, elle est à la hausse pour les conservateurs avec Poilievre. Et moi, je me rappelle, à un moment donné, qu'il y a eu une vague orange. Et la vague orange, avant qu'elle ait été ce qu'elle a été, elle a été un début comme ça. Est-ce qu'on est rendu au point, au début du point, après lequel ça va être tout, sauf Justin Trudeau? Petrême, que c'est ça qui commence. Moi, je suis très surpris du sondage, et c'est très mauvais pour la Partie libérale du Canada. Amir, c'est le premier sondage qui révèle cette donnée. C'est un sondage pancanadien, et ça, c'est la portion Québec, avec une certaine marge d'erreur. Mais quand même, Amir, c'est quand même quelque chose... Toi, quelle lecture tu fais de ce que l'on voit? C'est sûr que je trouve ça désolant que ce soit le Parti conservateur qui recueille, en fait, l'appui des gens, la mauvaise humeur des gens vis-à-vis du gouvernement de Trudeau. Il est quand même un peu normal que dans un sondage, l'essentiel se rapporte comme une espèce d'avertissement sur le principal parti d'opposition à l'échelle canadienne. Mais je soupçonne quand même qu'une fois en élection, puis on se rappellera que l'élection, c'est pas pour bientôt, c'est avec l'entente entre le NPD et le Parti libéral, bien, c'est repoussé au minimum à octobre 2025. Il y aura de l'eau qui va couler sous les ponts, puis les choses pourraient changer. Mais je soupçonne quand même que durant une campagne électorale, avec sa personnalité, Poitlièvre risque plutôt de voir ces appuis-là, disons, se tasser et réduire plutôt qu'augmenter, à moins que le Parti conservateur opère un changement important dans ces... Je rappelle juste une notion, par exemple, sur la question de la loi 21. Il est clair qu'au Québec, malgré le fait que moi, j'y me oppose dans la facture qu'elle a, la loi 21, mais les Québécois sont en faveur, alors que Pierre Poitlièvre a dit clairement qu'il est opposé. Alors, quand les vrais enjeux vont surgir sur la place publique, je pense qu'il y a moins à parier qu'il y aura cet appui-là. Mais n'empêche, jusqu'à maintenant, il monte et il monte sans cesse, il est en avance maintenant partout. Regardons au niveau national, parce que, je le rappelle, ce sondage pour le journal de Toronto confirme l'avance de Yasmine. C'est ce point, c'est majeur, c'est important. Et là, le problème de Pierre Poitlièvre, c'est comment maintenir ces chiffres-là jusqu'au jour de l'urne. Mais on dit ça depuis six mois. Bien oui. C'est vrai qu'on dit ça depuis six mois, mais à chaque jour, ça devient encore plus important de les garder. Chaque jour, il espère que Justin Trudeau va rester, parce qu'il s'agit ici d'un vote de défiance contre Justin Trudeau. C'est l'usure de Justin Trudeau et ce que son gouvernement représente, qui aujourd'hui est rejeté par l'ensemble des Canadiens et désormais également les Québécois. Et là, Pierre Poitlièvre ne doit pas faire d'erreur. Il doit marcher sur un fil de fer tout droit, pas tomber sur une erreur, pas tomber dans les pièges que les libéraux vont lui tendre au courant des prochaines semaines, au courant des prochains mois, et demander à son équipe de faire pareil. Parce que la pire des choses, c'est que Pierre Poitlièvre se retrouve sur la défensive et là, émettre un doute, est-ce qu'il est prêt pour devenir premier ministre du Canada? Moi, j'ai appris avec le temps, dans un sondage, d'aller tout de suite à la question fondamentale. Le taux de satisfaction à l'égard, l'humeur, c'est ce qui reflète l'humeur générale des gens. Gaétan, je regarde ça, très majoritairement, les gens sont insatisfaits du gouvernement Trudeau à l'heure actuelle. Mais quand tu regardes, très insatisfaits, t'as vu, là, 42 % sont très insatisfaits, sont fâchés, ne voteront jamais, jamais libéral, à moins d'un revirement spectaculaire. Mais ça, c'est une donnée sur laquelle, au fond, Pierre Poitlièvre peut surfer, parce que... Absolument. Puis on le sait, on est tous des électeurs. Souvent, parfois, je dirais, on vote pour un gouvernement, mais souvent, on vote contre le gouvernement qui est en place. Et là, Justin Trudeau, lui, comme mes collègues le disaient, il y a l'usure du pouvoir. L'usure du pouvoir, ça commence par être là longtemps, même si on est bon. Mais je pense qu'il y a une fatigue qui est de plus en plus accentuée du discours et de la façon de traiter la politique publiquement de Justin Trudeau. Et là, je vais être plus clair, je pense que les gens sont tannés des phrases creuses, nous allons travailler fort. À chaque fois, c'est comme une dictée trouée pour n'importe quel sujet, c'est la même phrase. Nous allons travailler fort pour ceci, nous allons travailler fort pour cela. Les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et on l'a vu, encore une fois, avec l'histoire qu'on vient de vivre, avec Arrive Khan, on a eu Justin Trudeau et son comparse de toujours, son ami et personnel et politique, Dominique Leblanc. Écoute, là, est-ce qu'on peut avoir des discours plus creux, plus éteignoirs que ça? Moi, je pense que ce que l'on a entendu et ce qu'on voit dans le sondage, bien, ça reflète ça. Alors que Poilièvre, il est tout pimpant derrière et il parle des choses qui intéressent les gens, même si ces solutions ne sont pas nécessairement crédibles quand il y a des solutions, mais c'est quoi le choix? Alors là, on vote contre. Ça va mal pour les libéraux fédéraux? C'est clair que Poilièvre communique facilement, communique clairement. La plupart d'entre nous ne sont pas d'accord avec ces solutions, comme Gaétan vient de le dire, mais il a l'avantage de pouvoir d'abord tabler sur l'usure du pouvoir qu'on vient de mentionner. Et l'insatisfaction. L'insatisfaction, l'humeur populaire. Mais de l'autre côté, c'est que je vois mal avec l'équipe de M. Trudeau comment il peut remonter la pente pour lui. C'est-à-dire, ses phrases creuses, je ne pense pas que ça change. Ça fait 9 ans qu'il a fait la démonstration. Il n'est pas capable d'aller vraiment plus loin que ça en termes de contenu, en termes d'un langage qui soit, disons, qui aille au-delà des clips et des phrases creuses. Moi, ce que j'espère, par contre, c'est que le Bloc québécois puisse, disons, surgir avec des solutions, en inspirant les gens comme étant pouvant défendre les intérêts du Québec, ainsi que le NPD en tablant sur ses succès. Mais c'est ça, Amir, qui est étonnant dans la situation actuelle. C'est que normalement, le Bloc québécois devrait recevoir le vote d'insatisfaction. Ça devrait aller vers lui, mais non, ça va vers Pierre Poilièvre. Et ça, c'est très étonnant pour le Québec. Moi, ça m'étonne beaucoup. C'est exactement ça. Alors, c'est pour ça que je me dis, coudonc, est-ce qu'au Québec, on est en train de vivre un virage qu'on ne voit, qu'on ne commence qu'à percevoir, qu'à percevoir maintenant? C'est très étonnant, ce sondage-là. Et c'est le premier qui révèle, à surveiller au cours des prochaines semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada